ouf bon l'été arrive chacal tu connais fais pas attention à mon visage parce que tu as vu on n'a pas eu le temps d'aller chez le coiffeur vous m'excuserez ça arrive mais j'ai acheté ça dernièrement parce que j'ai remarqué on fait pas de placement de produits pardon mais je sais pas ce que tu en penses mais moi j'aime bien je trouve ça doit bien ah ouais c'est pour avoir le mojo vers l'été le bojo vers l'été c'est important pour ceux qui savent pas le bojo c'est un mélange entre le bonnet et le mojo du coup quand tu assembles les deux ça donne un bojo et comme moi j'ai pas de chapeau d'été il m'en fallait un bref je vais pas m'attarder le plus là dessus yonick tu kiffes ça fait plaisir de toute façon on essaiera de faire des photos prochainement parce que il y a des pères que j'ai à la maison que j'ai jamais de boxer qu'il va falloir faire mettre sur l'insta bref allez on envoie on lance c'est parti bonjour à tous comme d'habitude bonjour à tous ceux qui nous regardent et merci de nous regarder d'ailleurs parce que c'est vrai que je le dis jamais je devrais me le dire d'être un peu plus poli avec eux et de moins dire ouais merci de nous regarder bref j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau do it for the culture parce que ça fait un petit moment on n'a pas fait qu'on a dit qu'on en ferait au moins un tous les mois ou tous les deux mois et aujourd'hui je voulais qu'on parle de quelqu'un que je vais pas vous dire que j'affectionne vraiment parce que c'est quelqu'un que je sens un créateur si je puis dire qui est intéressant qui a fait des modèles avec différentes collaborations et que j'ai entre guillemets trouver plus ou moins intéressant dans sa pâte artistique et pas forcément j'ai envie de dire dans les choix de modèle qu'il a travaillé de toute façon je vais pas vous faire la surprise on va parler aujourd'hui de shawn wotherspoon à savoir comme d'habitude on commencera avec parler de son histoire je vais vous faire ça dans l'ordre des dates et bien sûr en vous rappelant les modèles qu'il a fait les modèles qu'il a potentiellement travaillé en essayant de vous mettre les anecdotes les plus subtiles que je peux vous donner dessus que j'ai potentiellement trouvé je crois qu'on va commencer dès maintenant on y va allez let's go shawn wotherspoon c'est un homme qui a créé un magasin vintage comportant vêtements et sneakers il a fait ce magasin là à l'origine avec deux autres deux autres de ses amis je vais y arriver avec deux autres de ses amis qui sont chris russo et luke fratcher alors j'espère n'avoir pas écorché son nom bref donc du magasin qui est appelé rand tout après sommes cette ouverture de magasins donc magasins dans lequel ils ont commencé à vendre et à produire ils créent en 2015 une chaîne autobiographique dans laquelle ils présentent des sneakers qu'ils ont collectionné d'une part et donc porté d'autre part à la suite de cela donc on peut retrouver normalement encore sur cette chaîne les différentes interviews qu'ils ont pu faire mais à ce moment là on connaît pas encore réellement la personne qui est son wotherspoon on connaît juste le magasin rand tout tel qu'il est sachant que rendent tout aujourd'hui ça reste une marque qui a aux états unis toujours cette shop et à l'origine je crois que quand ça a été créé il n'en avait que un celui qui est basé à los angeles ce n'est qu'en 2017 qu'on commence à connaître Sean Wotherspoon alors j'imagine qu'aux états unis était déjà plus connu nous quand je dis qu'on commence à le connaître c'est vraiment le connaître en france s'il y a des gens j'ouvre une parenthèse s'il y a des gens qui le connaissaient déjà en 2017 franchement chapeau vous avez mon respect mais c'est qu'en 2017 Sean Wotherspoon est parti des 12 sélectionnés par Nike pour l'anniversaire de la Air Max donc anniversaire de la Air Max pour lequel ils ont organisé le Nike Vote Award dans lequel ils avaient pour objectif de revisiter le modèle qui est connu la Air Max à leur manière et le modèle serait sélectionné choisi vis-à-vis des votes qui ont eu lieu et c'est que le 28 mars 2018 que Sean Wotherspoon voit son modèle sélectionné alors j'ouvre une nouvelle parenthèse je sais que dans tous les modèles qu'on a pu voir moi il y avait celui de Villagomez Nourdes Villagomez si je ne dis pas de bêtises qui était sorti qui m'avait bien plu il y en avait enfin le modèle avec des petits palmiers la seule chose qui me gênait c'est que sur le souche on voyait le 30 anniversaries et c'était un peu gênant j'avoue je trouve ça un peu compliqué à réaliser en tant qu'entreprise bref je sais que le Nike avait celui de comment elle s'appelle je crois c'est Alexandra Egbet ouais celle qui avait mis les trois souches et qui était blanche avec enfin la paire blanche et là c'est rose si je n'ai pas de bêtises de toute façon vous verrez tous les modèles qui étaient censés qui se sont présentés mais il y en avait pas mal qui étaient vraiment cool qui étaient sympas d'autres qui étaient un peu tirés par les cheveux mais qui vont peut-être vous plaire bref à ce moment-là je suis au Northwood il connaît le début de je pense son ascension parce que c'est au 28 mars 2017 que son modèle est sélectionné et c'est que en septembre octobre qu'il sort son modèle comme vous le savez bien je vérifierai si je n'ai pas d'une bêtise ce n'est qu'à l'année 2018 qui va sortir le modèle qu'on apprécie tous tant air max 1 97 avec ses coloris etc il faut savoir plusieurs choses sur ce modèle d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas show mother spoon a d'abord d'ailleurs vendu ce modèle ou en tout cas le modèle a été mis en vente sur ebay et a été acheté à 96 000 euros c'est la première anecdote la deuxième c'est que show mother spoon a expliqué qu'il avait eu cette idée pour ce modèle en invitant un groupe alors je ne sais plus si c'est de clients ou si c'est d'amis mais en invitant un groupe de personnes à se réunir et à dire ce que eux appréciaient sur le modèle DR max certains ont dit qu'ils aimaient par exemple voir des couleurs un peu plus vives et ont réclamé des couleurs pastel d'autres ont expliqué qu'ils aimaient par exemple beaucoup la semelle et que ça c'est pas quelque chose qui devait disparaître et c'est au fur et à mesure qu'il a eu des commentaires lors de cette mini réunion entre guillemets qu'il a décidé et qu'il a on va dire prototypé sur feuilles là est un match qu'on a connu aujourd'hui et qui a fait un succès incroyable qui a eu un succès incroyable je m'arrête là pour les deux anecdotes et on va tout de suite commencer à arriver sur toutes les collabs qu'a fait show mother spoon parce que comme vous le savez je l'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo il y avait des modèles qui étaient prévus à savoir la 1.97 bleue la 1.97 violette et j'en passe la babe smoke la best poke qu'on fait toujours qui était prévu mais qu'on n'a jamais vu venir parce qu'il avait décidé de quitter nike et de rebattre de ses propres ailes comme il le dit si bien et c'est d'ailleurs parce qu'il avait décidé ça qu'on a eu l'occasion de voir différentes collabs qu'on connaît aujourd'hui à savoir sa collab avec lacoste ou encore sa collab avec yes jeans usa farmers que j'apprécie pas trop parce que il ya différents pas forcément les couleurs mais je trouve pas que ce soit ouf genre pour étonner j'ai trop mal avec les modèles qui sont sortis même lacoste je vous avoue j'ai un peu de mal mais on l'a aussi vu faire je crois récemment la collab avec chinatown market chinatown market qui pour le coup là il a sorti un truc assez sympa mais bref je parle je vous raconte les collabs qu'il a fait mais on revient sur les collabs de sneakers rappelez-vous dernièrement et avant qu'on en arrive à la partie qui me plaît le plus il a quand même fait une collab avec atmos et azix sur laquelle il a sorti un modèle assez incroyable que je trouve mérite son respect et c'est d'ailleurs des débats que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux dans lesquels je voyais feed des moines notamment qui posent la question quel ordre dans quel ordre vous montriez ou vous noteriez les dernières paires faites par un show nos heures pour nous mais pour revenir au sujet initial la atmos azix show nos heures spoon qui est sorti en 2019 je crois c'est vraiment un modèle qui est toujours dans le respect de l'univers de show nos heures spoon avec des couleurs assez pas forcément unis mais des couleurs bien présentes un effet stretch dans mes souvenirs bref une paire que je pense je n'aime pas toi qui est fan de azix peut-être tu as kiffé pas plus que ça en tout cas je sais qu'il y avait pas mal de gens qui ont adoré mais la collab qui m'a fait réellement plaisir bien évidemment c'est celle avec adidas adidas qu'on retrouve pour 2020 qu'on retrouvera aussi 2021 avec notamment ce bébé là qui est sorti et qui est magnifique que je que je choive tous les jours mais aussi par exemple la zx8000 qui elle sort cette année en 2021 et d'ailleurs la super star de show nos heures pour qui va avoir aussi une jumelle qui était prévu que en chine et qui va sortir finalement en global donc sur le bref show nos heures spoon c'est un mec qui a fait multiples collages c'est un mec qui a une patte bien décrite qu'on peut ressentir dans ses produits avec toujours une patte colorée mais c'est aussi quelqu'un qui dit par exemple être avoir cette appréhension qu'il avait avec adidas et c'est quelqu'un qui a fait un gros 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 travail pour lequel moi je trouve que pas forcément ça mérite respect comme j'ai dit pour j'avais l'enso mais que il y a matière à savoir dans l'homme quand même il y a quelque chose de cohérent bref pour moi aujourd'hui cette vidéo va s'arrêter à là j'espère qu'elle vous aura plu si vous aussi vous avez des anecdotes sur show nos heures spoon parce que c'est pas mon pote n'hésitez pas on en discute comme d'abord ensemble dans les commentaires sur instagram ce que vous voulez en tout cas moi c'est un plaisir si vous voulez que je travaille sur quelqu'un d'autre dix mois et je travaillerai dessus bref j'espère que ça vous aura plu on se voit pour une prochaine vidéo portez vous bien coeur sur vous bisous ciao merci